SRI SHANKARACHARIA Viveka Choudhamani Chapitre 7 Les fausses identifications Et maintenant, je vais te fournir d'amples éclaircissements sur la discrimination entre le « soi » et le « non-soi ». C'est la connaissance que tu dois acquérir avant tout autre. Prête bien l'oreille à mes propos, car il t'appartiendra ensuite de prendre à cet égard une décision appropriée. Le corps grossier est composé de sept substances particulières, qu'on appelle d'atouts et sont la moelle, les os, la graisse, la chair, le sang, le derme et l'épiderme. Il est formé de différents membres et des parties de ses membres, les jambes, les cuisses, la poitrine, les bras, le dos et la tête. Note de Marcel Sauton D'après la doctrine tantrique, il existe six d'atouts qui correspondent chacun à un chakra différent. Le derme et l'épiderme forment la peau et ne constituent par conséquent qu'un seul et même d'atouts. Fin de la note Ce corps considéré comme le siège de l'égarement, qui s'exprime par les termes de « moi » et de « mien », est appelé par les sages le corps grossier. Les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre, voilà les substances qui le constituent. Note de Marcel Sauton Les éléments dont le corps grossier est constitué ont, en effet, deux états. L'un, grossier, ce sont les éléments tels que nous les percevons. L'autre, subtil, ce sont les essences subtiles, les substances invisibles. Fin de la note En combinant entre elles leurs propres parties, ces essences subtiles se dégradent et composent les corps grossiers. Note de Marcel Sauton Voici comment la combinaison s'effectue. Chacune des cinq essences subtiles se divise en deux moitiés. L'une de ces moitiés se subdivise à son tour en quatre quarts. Chaque élément grossier comprend donc une moitié de l'essence subtile correspondante et un huitième de chacune des quatre autres. On donne à cette quintuple mixtion le nom de Panshikarana. Comme le dit M. Olivier Lacombe, dans l'Absolu selon le Vedanta, à la page 325, la proportion dominante de l'élément primitif sauvegarde son authenticité, mais l'adjonction de parcelles des autres éléments rend compte de la participation de toute chose à toute chose. Fin de la note À l'état pur, ces essences subtiles forment les objets des sens, de ces sens qui, en deux groupes de cinq, à savoir les cinq organes d'information tels que Louis et le groupe des cinq organes d'action comme la voix, contribuent, chacun pour sa part, au plaisir du sujet sensible de l'âme particularisée. Note de Marcel Sauton Et par conséquent, à la souffrance qui en est la contrepartie nécessaire. Fin de la note Aussi longtemps qu'eux, comme des insensés, les hommes restent enchaînés aux objets des sens par les liens résistants des passions, liens si difficiles à rompre, ils viennent en ce monde et ils s'en vont. Emportés par le cours impétueux de leurs œuvres, ils sont tour à tour soulevés ou recouverts par les vagues. Note de Marcel Sauton Dans ce sloka, il est dit que les hommes restent assujettis à la naissance et à la mort et selon la qualité des actions antérieurement accomplies, ils assument des formes différentes depuis celles de l'ange jusqu'à celles de la brute. Supposons qu'un malfaiteur s'empare d'objets qui ne lui appartiennent pas. On le met en prison. Le tribunal le condamne à une peine qui varie selon l'importance du larcin. De même, le jiva, oublieux de sa véritable nature, doit, en raison de son attachement aux objets des sens, subir des souffrances appropriées. Ce n'est pas une punition. C'est l'application du principe de causalité. Il récolte ce qu'il a semé. Fin de la note Le dain, l'éléphant, la falaine, le poisson et l'abeille périssent, tous les cinq, victimes de leur attachement à un seul de leur sens. Quel sort sera donc réservé à l'homme qui, lui, demeure attaché à tous les sens à la fois ? Note de Marcel Sauton Le dain, attiré par une musique langoureuse, tombe en captivité. L'éléphant sauvage suit la femelle apprivoisée et devient la proie des chasseurs. La falaine se jette dans le feu. Le poisson se précipite sur la paix et s'accroche à la meçon. L'abeille s'efforce inlassablement d'accroître ses réserves de miel. Elle n'en tirera aucun profit. Un autre les lui dérobera en détruisant la ruche. A ce sujet, Ludhava Gita dit, au chapitre 2, verset 32, « J'ai de nombreux instructeurs, ô roi, et j'ai eu recours à eux tout en faisant usage de l'intellect supérieur. C'est dans mes courses à travers le monde que j'ai acquis cette sagesse, parce que j'ai prêté l'oreille à tous les messages que mes instructeurs me transmettaient. » Fin de la citation Parmi les 24 sous-instructeurs, énumérés dans ce poème, figurent les 5 auxquels il est fait allusion ci-dessus. La vérité peut ainsi se manifester sous l'aspect le plus humble, à qui fait constamment appel à la bouddhi, à l'intellect supérieur. Fin de la note Les objets d'essence sont, en raison de leurs effets, plus redoutables encore que la morsure du cobra. Le venin ne tue que celui en l'organisme de qui il a pénétré, mais les objets d'essence font périr l'imprudent qui n'a laissé tomber sur eux qu'un simple regard. Note de Marcel Sauton Ce n'est qu'un exemple pris entre mille. Tous les contacts que l'homme, par l'intermédiaire de chacun des sens, peut avoir avec le monde extérieur, présentent le même danger. Fin de la note L'aspirant qui a su, prouesse peu commune, se dégager de cette lourde chaîne et s'affranchir de l'attachement au désir sensoriel, est seul qualifié pour prétendre à la condition d'homme libre. Nul autre n'y pourrait parvenir, alors même qu'il connaîtrait à fond les six chastrasses. Note de Marcel Sauton Les six chastrasses sont les six grands systèmes de la philosophie hindoue. La pure érudition, qui ne s'associe pas à un élan passionné pour la libération, ne produit aucun effet pratique. Fin de la note Si l'investigateur n'a renoncé au monde que du bout des lèvres et qu'il affronte la traversée du samsara, le requin du désir le hape à la gorge. Il l'oblige à s'écarter de la bonne direction qui conduit à la connaissance de Brahman et le noie à moitié chemin. Tout au contraire, l'aspirant qui, habile à manier l'épée du parfait renoncement, extermine ce requin que l'on appelle l'objet d'essence, atteint sans encombre l'autre rive de ce tumultueux océan. Sache que la mort ne tarde pas à surprendre ce fou qui a pris la voie périlleuse des plaisirs sensoriels. Mais le disciple avisé, qui choisit sa route d'après les instructions d'un digne et bienveillant gourou et qui, en outre, exerce constamment sa faculté de discrimination, arrive au terme du voyage. Voilà la vérité. Garde-toi de l'oublier. S'il est exact que tu aspires ardemment à te rendre libre, rejette loin de toi tous les objets d'essence et, pour eux, autant de répugnance que s'il s'agissait d'un poison. Pratique assidûment ces agréables vertus, le contentement intérieur, la compassion, l'oubli des injures, la rectitude, le calme de l'esprit et, en toute occurrence, reste maître de toi. Quiconque s'abstient de tenter l'aventure qui devrait constituer le but ultime de l'existence, à savoir l'émancipation de cet asservissement en lequel l'ignorance nous maintient de toute éternité, quiconque s'attache avec passion à l'entretien de ce misérable corps dont certains animaux feront peut-être leur pâture, celui-là commet envers lui-même un véritable crime. Quiconque s'efforce de réaliser le soi et, tout à la fois, accorde à ce corps grossier une attention excessive, agit comme cet insensé qui, pour traverser une rivière, croit prendre appui sur un tronc d'arbre alors qu'il serre un crocodile entre ses bras. C'est ainsi que, pour un sincère investigateur, l'aberration qui s'exerce à propos du corps grossier en pensant « je suis ce corps » ou « ce corps est à moi » ou de tout objet du même genre équivaut à une mort affreuse. « Veux-tu te rendre digne de l'état d'homme libre ? » Apprends à surmonter cet égarment. C'est en dominant cette folie, c'est en remportant une victoire sur ces objets d'attachement tels que le corps, l'épouse, les enfants, les amis, etc., que certains sages se sont élevés jusqu'à l'état suprême de Vishnu. Note de Marcel Sauton Cet état suprême est décrit dans le Rig Veda, première partie, chapitre 32, versets 16 à 21. La légende veut que Vishnu prie un jour son élan. Trois fois il enjamba l'univers, trois fois il laissa dans le ciel l'empreinte de ses pas. Le monde tout entier est entassé dans la poussière que ses pieds ont foulé. Le pas suprême, c'est le soleil qui brille au firmament comme un œil. Cet œil lumineux, le dévot l'évoque en son propre cœur, au cours de la méditation, et lorsque ce soleil intérieur se lève, le pratiquant accède à l'état divin de Vishnu. Fin de la note. Ce corps physique, composé de peau, de chair, de sang, d'artères, de veines, de graisses, de moelles et d'os, doit être l'objet de ton mépris. N'est-il pas, au surplus, rempli de substances vénéneuses ? Ce corps physique, produit par nos actions antérieures, est un agrégat d'éléments grossiers, eux-mêmes formés par la combinaison d'éléments subtils dont les parties se sont mélangées les unes aux autres. Voilà l'instrument que l'Atman utilise pour ses expériences et au moyen duquel, dans l'état de veille, il perçoit les objets grossiers. Tout en demeurant essentiellement distincte de la gaine charnelle, l'âme particularisée, le Jiva, s'identifie avec elle et jouit ainsi, par l'intermédiaire des organes externes, d'objets agréables tels que pâtes de santal ou guirlandes de fleurs. C'est donc dans la condition de veille que le corps atteint le plus haut degré d'activité. Sache que ce corps grossier est pour toi ce que la maison est pour le locataire. C'est de lui que dépendent tous les rapports qu'un homme entretient avec le monde extérieur. La naissance, la décrépitude et la mort, etc., de même que la vigueur ou la faiblesse, sont les diverses caractéristiques de ce corps grossier. L'enfance, l'adolescence, la maturité et la vieillesse en sont les conditions naturelles. Ce corps a fait l'objet de multiples restrictions qui correspondent soit au caste, soit au stade d'existence. Il est affecté par de nombreuses maladies et les hommes lui réservent des traitements fort différents. Ils peuvent aussi bien lui rendre un véritable culte que le couvrir d'injures ou lui accorder les plus grands honneurs. Les oreilles, la peau, les yeux, le nez et la langue, ce sont les organes d'information. Ils servent à nous faire connaître les objets du monde extérieur. Les organes de la voix, d'appréhension, de locomotion, d'excrétion et de génération sont les organes d'action. Ils ont une propension naturelle à effectuer tel ou tel travail. et la voix, Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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